Messieurs, accueillons maintenant une personnalité très connue de notre municipalité, notre député du comté de Duplessis à l'Assemblée nationale du Québec, M. Denis Perron. Vous me permettrez sûrement, dès le début de cette courte allocution, de saluer tous les Caïens et toutes les Caïennes qui sont ici ce soir, et même ceux et celles qui ne sont pas ici. Ce qui est important dans une soirée comme celle-ci, c'est que continuez à faire ce que vous, les Caïens et les Caïennes, vous avez toujours su faire, c'est vous amuser entre vous et aussi d'amuser les autres, c'est-à-dire des gens comme moi et des amis qui viennent de l'extérieur. Tout le monde reconnaît en vous, Caïens et Caïennes, cette hospitalité que vous avez toujours eue envers les personnes dans le besoin, mais aussi envers les gens qui viennent de l'extérieur. Et je me rappelle très bien, si vous me le permettez, j'aimerais rappeler un petit souvenir à Paul Cyr. Lorsque j'ai été élu à l'Assemblée nationale du Québec, le 15 novembre 1976, j'avais fait une promesse au cours de la campagne électorale à Paul Cyr en lui disant ceci, « Si jamais je sais que je serai élu, tu peux être assuré que je ne ferai pas comme les autres députés antérieurs, je reviendrai vous voir et serai régulièrement à Havre-Saint-Pierre, je reviendrai voir les Caïens et les Caïennes, et soyez assuré que je pense à l'État, c'est ce que j'ai fait au cours des dernières années, et c'est ce que j'entends faire aussi dans le futur. » Je n'ai jamais, et ce de quelque façon que ce soit, renié mes allégeances politiques, renié ce Québec que j'aime, que j'adore du plus profond de moi-même. Et je sais que ce Québec, tous les Caïens et toutes les Caïennes, vous l'avez aussi dans le cœur en tant qu'Acadiens et Acadiennes, comme le disait si bien Paul-Cyr, ce soir, ce que vous fêtez, ce que nous fêtons ensemble, ce sont vos racines acadiennes. Et ce sont de belles racines, de belles racines, des grandes familles qui sont ici au Havre-Saint-Pierre. Lorsqu'on parle des Boudreaux, des Cormiers, des Cires, et lorsqu'on parle des Jonfres, ou de toutes les autres familles que je n'ai pas nommées, ce sont toutes de belles et grandes familles de Havre-Saint-Pierre. Et Havre-Saint-Pierre, tout le monde le sait, ça fait partie aussi de notre Québec. Je voudrais, mes chers amis, vous souhaiter ce soir, en tant que citoyens du comté de Duplessis, en tant que représentants à l'Assemblée nationale, et je le fais sans peur et sans reproche, au nom de tous mes concitoyens de Duplessis et concitoyennes de Duplessis, mais aussi au nom de tous mes concitoyens et concitoyennes du Québec, « Je vous souhaite la plus belle des fêtes que vous ayez eues en tant que Cayens et Cayennes, cette fête des Acadiens. » Et bien sûr, je ne peux me permettre de ne pas conclure en vous adressant un petit message très spécial, et je l'adresse non seulement aux personnes présentes ici, mais je l'adresse en particulier à Paul-Cyr et à toute son organisation, qui ont su faire de cette soirée la preuve, elle est là devant moi, avec toutes les personnes qui sont ici présentes, la preuve, elle est là. Les Cayens et les Cayennes savent bien faire, mais aussi les organisateurs et organisatrices. J'ai essayé en particulier Paul-Cyr. Et en guise de conclusion, mon petit message est le suivant. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Salut tout le monde, bonsoir, bonne soirée, et je vous aime de tout mon cœur. Salut !